bonjour c'est fab je vais te présenter un comics que j'ai acheté tout dernièrement c'est un véritable chef d'oeuvre c'est batman la légende de neil adams bon c'est le tome 2 j'ai pas encore lu le 1 je suis tombé sur celui-là un peu par hasard dans le commerce j'avais pas l'intention de l'acheter au départ quand j'ai vu qu'il allait sortir mais bon malheureusement je suis tombé dedans j'ai commencé à lire à voir les dessins et j'ai craqué donc en fait bon maintenant je suis obligé d'acheter le 2 c'est ce qui te risque d'arriver si tu fais comme moi si tu lis ce volume tu vas sûrement craquer aussi donc je te montrerai maintenant l'intérieur de la bête pour que tu puisses apprécier un peu les dessins et faire une opinion par toi même alors voici l'intérieur de la bête ici nous avons tous les scénaristes donc Dennis O'Neill, Frank Robbins, Lynn Wayne, Marv Wolfman et Neil Adams qui participent aussi le scénario Neil Adams au dessin et à l'ancrage donc nous avons beaucoup de détectives comics du brave in the bold du batman et bon on a un peu de tout donc la première histoire c'est l'histoire d'un avion qui s'écrase c'est pas une histoire tellement passionnante sincèrement c'est la moins bonne du livre après on arrive avec man bat alors là ça devient vraiment plus intéressant moi je connaissais pas trop le personnage avant pourtant j'ai lu pas mal de batman mais bon j'étais toujours passé à côté et bon c'est un personnage je trouve assez intéressant ou bien le dire donc là on a du détective comics avec Robin avec des images vraiment magnifique quand on voit ça c'est vraiment superbe nous avons superman bon il n'est pas tellement présent dans le livre donc on a les commencements de batman qui se boquent entre raza ghoul personnellement j'adore tous les toutes les histoires qui reprennent raza ghoul et sa fille que bon c'est les personnages qui sont à l'origine de damion le fils de batman actuellement et donc je trouve ça intéressant de lire toutes leurs histoires c'est vraiment pas mal superbe couverture c'est vraiment magnifique bon là un personnage asiatique que je connais pas mais bon j'ai pas trop aimé peut-être qu'il a eu en plus bon je le connais pas donc c'est ça peut-être qu'il est dans le premier volume j'en sais rien que ça permettra de mieux l'apprécier là on a encore une histoire avec tania raza ghoul et son père bien sûr on a des images parfaites on a taille raza encore vraiment superbe des images vraiment prenantes il y a pas mal d'heures de lecture avec ce volume on a le joker il y a vraiment des heures à passer devant ce livre qui est vraiment passionnant et à la fin nous avons toutes les couvertures originales il y a vraiment des magnifiques franchement elles sont toutes plus belles les unes que les autres en fait voilà on arrive à la fin donc tu as beaucoup d'heures de lecture pour apprécier ce livre je te mets un lien en dessous de la vidéo si ce livre t'intéresse et n'hésite pas à mettre un like pour faire connaître ma chaîne et à t'abonner à la chaîne aussi pour voir d'autres vidéos sur batman et d'autres comics et livres que je pourrais te présenter je te dis à bientôt